Je pensais que j'allais perdre mes doigts. Ça, c'est très drôle. Yay! C'est lui, notre miroir! Bon matin! On s'apprêtait à partir dans pas très longtemps pour aller à Québec. On s'envoie à Québec jusqu'à Damain parce qu'on a plusieurs contrats avec mon père et son associé. On a cinq propriétés. Duquel ils veulent qu'on fasse la promotion. On va faire probablement un shot de drone pour chacune. Intérieur, peut-être sur certains. Et puis des shots extérieurs, c'est sûr. Quand même un bon deux jours qui s'en vient. Là, j'étais en train de finir de préparer le stock. J'ai fait la majorité de la vaisselle. Je nous ai préparé une couple de petites choses pour ne pas perdre de nourriture. J'ai amené de la soupe parce que je sais que mon père et mon frère aient trippes dessus. Je leur ai mis un plat là-dedans qu'ils allaient pouvoir apporter à la maison. J'en ai amené deux gros plats comme ça, des petites collations pour la route. Un avocat parce qu'il s'en vient vraiment mou. Ma chère crème à café. Évidemment, nos fidèles compagnons. Et puis là-dedans, on a notre restant de repas d'hier que c'était une gamba... En tout cas, une affaire de saucisses, tomates et légumes. C'était vraiment bon. Puis on a une poitrine de poulet ici. Fait que... On ne veut rien perdre. Fait que je vais tout amener ça. La majorité du stock est prête. Toi, tu as toutes tes affaires? Oui. Il va rester l'ordinateur, le ronin à apporter. On n'a pas chargé le ronin. Oui, je l'ai fait. Tu l'as fait? Oh, wow. Je vais m'approsser les dents. On est sur notre départ. On a tout notre stock ici. Pour descendre la récup. Mais je vais juste vous montrer parce que j'ai eu des questions. C'est vraiment dégueu, la récup. Pour aujourd'hui, j'ai décidé de porter cette laine-là qui vient, dans le fond, qui vient du Village des Valeurs. Mais que c'est une laine du H&M à manches longues avec un petit col roulé j'aime full. Avec mes leggings en faux courir du Urban Planet. Puis ce manteau-là, je me suis fait poser comme question. Il venait d'où? Il vient du dynamite. Ça fait 3 ou 4 ans, je l'ai. Ça fait vraiment longtemps. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Super chaud. Fait que si jamais vous cherchez un bon manteau d'hiver, beau, cute quand même, rendez-vous là-bas. Ils ne sont pas données-données, là. Mais c'est vraiment principalement mon manteau d'hiver de toute l'année. Alors, on est rendu au Big Stop. C'est là tout le temps qu'on arrête de mettre du gaz. C'est la sortie 142, je crois. Saint-Liboire. 145. Puis le gaz est d'habitude vraiment moins cher ici. Il est à 1,5. Ce qui est vraiment très bon. Là, ça fait à peu près 45 minutes qu'on est parti. La route va bien. Là, je suis en train d'éditer un vlog. Je vais également finir un contrat, une vidéo pour un contrat. Possiblement l'envoyer au client quand on va avoir du réseau. Puis, c'est ça. On va peut-être arrêter manger un petit quelque chose éventuellement parce que les deux, on commence à avoir faim. Bon, ça fait qu'on arrête au Seboué. Il va falloir manger ça. Puis, on en a vu un. Je pense qu'on n'est pas trop loin. Là, il doit rester peut-être 30, 40 minutes de voiture. Je prendrais poulet terriaki, s'il vous plaît. Suisse, s'il vous plaît. Laitue, oui. Avec concombre, du piment. Jalapeno. Puis, il y a un petit peu d'oignon. Avec sel et poise. Puis, sud-ouest, c'est écrit. On arrive à la première place où on va filmer. C'est la rue du Campanile. C'est quand même un gros développe... Non, c'est pas un parking, ça. C'est pas grave, hein? Oui, c'est quand même un gros emplacement. Oui, ça, c'en est un, je crois. Il va falloir qu'on essaye de trouver qu'est-ce qu'on va faire comme shot puis où qu'on va faire pour pas que ce soit trop vu des gens. Moi qui dis ça, qui met ça sur Internet. Il fait tellement froid. On a fini toutes les shots avec le stabilisateur, là, puis la lens la plus large. On va aller chercher la lens la plus zoomée pour faire des shots un petit peu close-up, des signes, des entreprises. Ben, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi qu'on est devant les bobules les mêmes. Ah, ouais. Merci. On a fait toutes nos shots de drone. Ça a super bien été, mais mon Dieu, après ça, je ne me sentais plus les doigts. Je pensais que j'allais perdre mes doigts. On va aller chercher un petit café pour se réchauffer. Puis là, on attendait qu'il fasse un petit peu plus noir pour faire des shots de soir. Dans le fond, le même genre de principe de shot, mais juste avec les belles petites lumières de Noël allumées. On est revenu à l'appart. On est revenu porter le stock, travailler un petit peu, puis là, on s'apprêtait à aller rejoindre mon père et mon frère. Parce que vous savez, quand on vient ici, oui, on mange les petites choses qu'on a amenées, mais on mange souvent au resto parce qu'il n'y a pas grand-chose. On s'en va rejoindre mon père et mon frère, on va aller manger à la Maison du Spaghetti. Je pense que c'est le même que ça s'appelle. C'est tout le temps-là où presque on va parce que c'est vraiment proche puis c'est super bon. Oui! Salut, mon frère, on va arriver au manoir Spaghetti. C'est vraiment bon. On est venu manger ici. À côté, cinq tables plus loin qu'en tôt l'année passée. Bon appétit! Le souper était tellement bon. On était toutes vraiment pleins quand on s'endormait à la table. On est retournés après ça au Campanile où est-ce qu'on était aujourd'hui pour faire des photos de soir parce qu'on avait complètement oublié de faire les photos et de jouer de soir. Fait qu'il va falloir y retourner demain aussi. On a de bonnes journées demain, quatre places à faire. Drone, puis vidéo, puis photo. Fait que... quand même une autre journée productive. Puis ici, on a appris qu'il allait refaire le toit cette... Mets un sucre, s'il vous plaît. Moi, j'aime bien. Merci, bonjour. Merci, bonne journée. Bonne journée. On est à notre première destination de cinq aujourd'hui. On a une très grosse journée devant nous. T'es direct en plein milieu des deux lignes. C'est ça, je suis sorti, j'ai pas vu. puis... T'es ça, fait qu'on s'en va filmer ce matin pour des entrepôts, prendre des photos aussi, petites shots de drone. Ça va se faire quand même assez vite, puis on a plusieurs autres places à faire après aussi. Fait aller chercher un petit café au McDo. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est juste en haut. Ah, bon. Anyway, ça serait nice de l'avoir. Comme ça, là. Ouais, voir en avant si t'avances. Fait que là, on se dirige au deuxième endroit où est-ce que, dans le fond, les deux prochains sont un à côté de l'autre. Fait qu'on aime ça quand c'est proche. Et on se va là-bas. Ça a super bien été pour l'autre. Ils vendent pas trop vendent vraiment moins qu'hier. Fait que les shots de drone, c'est super bien été et sont vraiment belles. Je sais pas pourquoi je fais tout le temps ça. Genre, ouais. Pssou. Ça se passe bien. Il n'y a pas de grand-chose à faire puis on s'est rendu compte que, oh my God, c'était tellement passant. Fait que c'est sûr qu'on ne peut pas faire de shots de drone. Là, on est rendu comme à la troisième place. La deuxième place, c'était juste la rue parallèle à ici. Puis c'est une des rues les plus passantes. C'est Renée Lévesque pour ceux qui habitent à Québec puis qui savent. Fait que c'est extrêmement passant. Fait qu'on s'entend que c'est sûr qu'on ne peut pas faire de shots de drone quand c'est pas ça de même. Fait qu'on essaie de se contenter de petites shots vidéo. Vidéo d'où, oui. Ça, c'est très drôle. Il est rendu un petit peu plus tard. Fait qu'on vient juste, juste, juste de terminer de tout filmer. Ça s'est super bien passé. Merci à toi à y crever puis il faut retourner à la maison. Fait qu'on a deux ans et demi de route. On est arrêté dîner avec mon père, mon frère, l'associer à mon père puis son fils. Fait que c'était bien cool. Après ça, on les aidait un petit peu à placer leur bureau parce qu'ils viennent de déménager de bureau. Fait qu'ils vont bien être installés dans une couple de semaines quand tout va s'être passé. Ça va être sacoche. Là, on s'apprêtait à partir bientôt mais je voulais arrêter au Walmart avant parce qu'on a une couple de petites choses à acheter. Et puis après ça, on va se diriger vers la maison. On ne devrait pas pogner trop de trafic. Il est trois heures. Oui, il est trois heures. Fait qu'on va partir dans pas si longtemps que ça. On est rendus pas loin de la maison. La route, c'est super bien passée. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde et on n'a même pas pogné de trafic. Fait que c'était parfait. On est arrêtés chez nous nourrir le petit chat. Puis là, on arrive. Qu'est-ce que ça fait? Puis on arrivait au Bouclair parce que pendant qu'on était à Québec, j'ai reçu un courriel comme quoi le miroir que je vais acheter il était reçu. Il venait de le recevoir. Fait qu'on s'en va là. On s'en va chercher ça puis après ça, ça va à la maison. Yeah, c'est lui, notre miroir. Je suis trop contente. Fait que dans le fond, ça ressemble à ça, ici. Fait que... Je suis full contente. On va l'accrocher sur ce mur-ci puis on va mettre la petite déco de chaque côté. Fait que je pense que ça va être ben beau. J'ai reçu un petit collier que j'ai commandé. J'ai tellement aimé les Clash Cernes de chez Colourpop que j'ai décidé d'en prendre trois autres parce que je trouve ça vraiment difficile comme je disais de définir quelle teinte on est. Alors j'ai pris Medium 26, Medium Dark 36 puis Medium Dark 32. Ça va être parfait quand je vais être self-tan la plus foncée puis la plus pâle quand je vais être un petit peu plus pâle. D'or. On est définitivement rendu le lendemain. Hier, hier, j'étais censée prendre ça relax comme je vous avais dit puis finalement, j'ai comme eu un vent de panique un petit peu. J'étais vraiment vraiment stressée hier soir parce que, ben là, on a fini par avoir un appel conférence, on a fini par avoir censé avoir un tournage un petit peu plus tard cette semaine. Finalement, la personne qui est censée être là, notre personne ressource, elle ne pourra pas être là. Fait que là, il va falloir comme, en tout cas, un paquet d'affaires. Un paquet d'affaires! Tant qu'à venir à la caméra puis être vraiment dans tous mes états, je me suis dit qu'on allait simplement se parler ce matin parce que je présente toujours comme le meilleur de ce que c'est travailler à son compte puis vous le savez, j'ai un autre emploi aussi parce que, ben je trouve que c'est important d'avoir une certaine stabilité financière puis on le sait qu'à son compte, c'est jamais stable, on ne sait jamais ça va être quand le prochain contrat. T'sais, tu as une petite idée là, mais dans un mois d'ici, tu ne sais pas savoir de contrat puis ce genre de choses-là. Fait que ça peut être un petit peu stressant. Par contre, j'avais juste envie de faire un petit segment de motivation parce que je sais, il y a... On dirait que c'est rendu tellement popularisé de se dire « Ah, je vais partir une entreprise, je vais être CEO, je vais faire de l'argent, ça va être facile, je vais travailler à mon compte, blablabla. » Tandis qu'en réalité, c'est tout le contraire. Quand tu pars à ton compte, t'as presque jamais fait autant pas d'argent que ça parce que, comme je vous dis, c'est tellement instable que tu ne peux pas tant te permettre de dépenser, tu ne peux pas tant te permettre de toucher à l'argent parce qu'il faut que ça paraisse bien dans les comptes et tout. Fait que ça, des fois, c'est un petit peu touché, t'as pas de temps parce que, regardez, j'ai fini de travailler, il était 10h30 hier soir puis on a commencé, comme vous le savez, genre à 8h hier matin fait que ça a été non-stop toute la journée. C'est extrêmement de stress puis s'il n'y a personne d'autre que toi qui te donne un coup de pied dans le derrière, bien ça se croit pas. Fait qu'il faut que tu choisisses bien tes moments et tes batailles mais je pense que c'est en même temps la plus belle chose que je pense que quelqu'un ne peut pas faire parce que t'en apprends tellement sur toi-même, t'en apprends tellement sur ce que tu veux dans la vie, ce que tu veux pas, de même que c'est quoi tes limites. Fait que, t'sais, c'est tellement global puis c'est tellement une belle chose puis je vous souhaite tellement tous de trouver quelque chose que vous aimez parce que je sais pas si je vais être là-dedans dans toute ma vie, je sais pas si je vais être là-dedans pour les 20 prochaines années, les 5 prochaines années, je le sais pas. Je sais juste que moi ça a toujours été quelque chose que j'ai voulu être ma propre patronne puis j'ai jamais voulu avoir de boss parce que j'ai un problème avec l'autorité, simplement. Puis j'ai de la difficulté à me dire que je vais travailler pour quelqu'un d'autre. Par contre, je comprends à 100% les gens qui font ça parce que parce que ça reste quand même ça reste quand même que c'est vraiment pas tout le monde qui est fait pour gérer ce stress-là, ça reste que c'est pas tout le monde nécessairement qui a la passion pour ça puis c'est bien correct parce que ça prend il y en a pas un qui est meilleur que l'autre puis ça prend tout le monde pour faire les deux. Ça veut pas dire que je vais jamais avoir de boss, au contraire, je pense que de me garder une job stable c'est quand même une bonne chose pour moi parce que je suis le genre de personne, vous savez, je dépense quand même, je me prive jamais, ça ça a été quelque chose que je me suis dit dès mon tout jeune âge, jamais je vais me priver, si je veux quelque chose, je vais me l'acheter puis je veux pas attendre à la paie d'après pour pouvoir m'acheter mon épicerie par exemple. Par contre, je sais, je suis quand même très 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 chanceuse d'avoir la job que j'ai puis de pouvoir me permettre de vivre là-dessus relativement bien mais dans le fond, la seule chose que je voulais vraiment vous dire aujourd'hui c'est il faut que vous soyez heureux dans ce que vous faites, si vous êtes pas heureux, vous allez trouver les journées longues, les semaines longues, les années longues, votre vie longue et plate. Je sais, n'importe quel job, que ce soit votre job de rêve ou votre pire job, tout job a, c'est pour et c'est contre. Moi, si vous faites une job que vous aimez puis on parle pas d'argent, on parle vraiment d'aimer, que vous levez le matin, vous avez hâte d'aller travailler, que vous vous couchez le soir, le choueur, que vous vous couchez le soir et puis que vous avez hâte de retourner travailler, que vous pensez à ça, c'est toujours une bonne chose. Tandis que si vous êtes tout le temps frustré de votre job, vous allez vraiment pas trouver votre vie plaisante, pas trouver votre vie le fun. Je sais que des fois, c'est tellement des moves qui sont gros, qui sont intenses puis qu'on n'a pas nécessairement envie de faire mais je pense que ça vaut la peine de le faire puis je pense que votre bonheur vaut plus qu'un chantement de job puis qu'un petit stress d'adaptation. Petit segment, petit segment orientation de carrière aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est ça tout ça pour dire que je pensais à ça hier soir. Oui, j'étais vraiment stressée mais je me disais que je suis vraiment chanceuse de faire ce que je fais puis je suis vraiment chanceuse d'avoir l'opportunité et la chance. Je suis chanceuse d'avoir la chance, oui. Mais je suis vraiment chanceuse de pouvoir faire ce que j'aime puis pouvoir faire ce que je fais puis que ça fonctionne relativement bien aussi. Fait que là-dessus, je vais vous laisser aller. Là-dessus, je pense que, là-dessus, je vais vous souhaiter un joyeux Noël. J'espère que vous allez passer vraiment un beau réveillon, un beau jour de Noël avec les gens que vous aimez, avec les gens qui vous sont chers. Alors, profitez-en. Profitez-en parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Dites aux gens que... Dites aux gens autour de vous que vous les aimez, qu'ils vous sont chers et puis c'est pas autour des cadeaux que ça se passe. C'est vraiment autour des moments que vous passez avec les gens que vous aimez. Fait que là-dessus, avant que je devienne trop émotive, je veux vous souhaiter un joyeux Noël, un très beau réveillon, une très belle année. On va se revoir entre Noël et Jour de l'An évidemment, mais je vous aime. Merci de m'encourager de me suivre à chaque jour dans mes folies. Là-dessus, je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me mettre un pouce si c'est le cas et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'avoir écouté et puis on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!